Qu'est-ce que vous essayez de comprendre l'impact économique, social de la pandémie ? Alors en fait on essaye d'agir, la vérité c'est qu'on s'en sortira pas seul, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des vagues qui vont et qui viennent et que ces vagues sont aussi alimentées par le contact avec l'étranger et que c'est typiquement un problème global. Et c'est un problème global sur lequel on peut avoir des mesures nationales, les gestes barrières, la vaccination, etc. Mais tout seul, on ne pourra pas sortir du Covid. Et donc ce qu'on a fait dès l'an dernier, dès l'édition de novembre dernier avec notamment le travail qui a été fait sur les vaccins, 500 millions de dollars supplémentaires au dernier forum. Cette fois on va travailler sur la question de la distribution puisque maintenant la production monte, donc il faut s'assurer que la distribution soit faite et sur la question de la production notamment dans d'autres pays qu'en Europe. Et il y a un vrai problème en l'occurrence, c'est un mot d'ordre tous ensemble pour le bottom billion, le milliard d'en bas, c'est-à-dire le milliard de personnes les plus pauvres qui n'ont pas accès aux traitements et aux vaccins. Il faut imaginer de nouveaux modèles de collaboration pour ces personnes-là, pour ces fractures-là ? Absolument, parce qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de la production, c'est-à-dire avoir suffisamment de doses, mais ça on monte peu à peu et on en aura besoin au cours des années prochaines parce qu'en fait ça va rester. Il va y avoir d'autres variants. Et puis il y a aussi le problème de la distribution. Et donc là il y a un partenariat à faire évident entre les États, les laboratoires qu'ils doivent produire, et donc là il faut voir dans quelles conditions, sur les droits de propriété, etc. Et puis aussi les ONG qui sont à même d'aider les systèmes de santé locaux qui sont parfois défaillants. Et les fondations philanthropiques, comme la Fondation Gates, comme le Wellcome Trust et d'autres, qui seront là présents au forum. Alors ces derniers jours il y a eu un sommet européen, il y a eu le G20, il y a eu la COP26 qui n'est toujours pas terminée. Il va y avoir donc jeudi prochain le Forum de Paris sur la paix. Et pourtant quand on regarde le monde, on a l'impression, Justin Weiss, qu'il n'y a plus d'instance de régulation, plus d'instance de régulation des conflits, et que l'ONU, malgré ses défauts, ça servait à quelque chose, ce machin, était une sorte d'amortisseur. Il n'y a plus d'amortisseur aujourd'hui. L'ONU est largement paralysée par les tensions entre grandes puissances, en fait, et notamment États-Unis-Chine, États-Unis-Russie. Et sur des tas de soucis nouveaux, évidemment, c'est difficile. Elle est aussi parfois paralysée par le fait qu'il n'y a que des États. L'ONU, c'est intergouvernemental. Or, on le voit bien dans l'exemple qu'on vient de donner, celui de Covid-19, on a besoin des autres acteurs. Et donc, pour compléter le travail de l'ONU, au Forum, on met autour de la table d'autres acteurs que les États. Les États sont présents, mais on met aussi ces autres acteurs qui peuvent agir. Les États sont présents, mais il n'y a plus de gendarmes. Il n'y a plus de gendarmes internationales. Et ce qui domine aujourd'hui, vous le disiez, c'est l'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Et le Forum va s'ouvrir dans un contexte extrêmement tendu, justement, puisqu'en ce moment même, cette crise sino-américaine, elle est cristallisée autour d'une question en particulier, Eva. C'est Taïwan. Oui, c'est Taïwan. Tout à fait, la situation est très inquiétante, parce que la tension est en train de monter entre Taïwan et la Chine. Il y a simplement un détroit de 180 km qui sépare les deux espaces. La Chine considère que l'île fait partie de son territoire et veut absolument le récupérer. Le président chinois le disait il y a quelque temps. On ne va pas renvoyer ce problème d'une génération à l'autre, laissant entendre, évidemment, qu'il veut s'en emparer vite. Alors, de son côté, Joe Biden a déclaré qu'il était prêt à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque de Pékin, Taïwan, qui n'est toujours pas reconnu par l'ONU. Et c'est dans ce contexte que se déroulait, par ailleurs, un déplacement symbolique d'une délégation de parlementaires européens. C'était à Taïpé. Il ne reste pas moins que la tension est quand même en train d'atteindre des sommets inédits. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le travail de la diplomatie. Alors ça, ça se passe à l'ONU, ça se passe entre Biden et Xi Jinping. Et là, en fait, nous, on ne peut pas y faire grand-chose. Quand on parle de guerre, on a l'impression qu'il n'y a plus de limites, justement. Oui, je pense qu'il y a tout de même un équilibre et qu'avant de risquer, disons, beaucoup, bon, voilà, la Chine réfléchira deux fois. Et c'est quand même une constante de la politique chinoise de mettre la pression et de mettre une pression croissante sur Taïwan. Donc, oui, il y a des bruits de bottes qui sont gérés jouissants, mais on n'est pas forcément à la veille de la guerre. En revanche, ce qu'on peut faire, nous, c'est... On n'est pas forcément, ça veut dire que la guerre est possible, malgré tout, entre les États-Unis et la Chine. Oui, il peut y avoir, on l'a vu dans le passé, des faux pas, de la guerre par inadvertance, comme on dit parfois. Explication de la guerre par inadvertance, c'est les guerres qu'on ne veut pas ? Oui, c'est-à-dire qui démarre avec un malentendu, ou plutôt un engrenage. La guerre de 1914 est un exemple, c'est-à-dire le jeu des alliances. Et quand le président Biden a déclaré qu'il était prêt à défendre Taïwan, en fait, il est allé plus loin que la politique américaine. La politique américaine, c'est d'aider Taïwan à se défendre. Donc, ça n'est pas un allié à proprement parler. Donc, tout ça, ce sont des équilibres subtils qui peuvent parfois se rompre. Ce qui est assez particulier, c'est que vous dirigez un forum sur la paix, alors qu'on est aujourd'hui dans le monde face à une course aux armements extravagantes. Les dépenses mondiales pour la défense, ça représente près de 1 800 milliards d'euros. Premier dépensier, les États-Unis, avec 675 milliards d'euros consacrés à la défense. Le budget militaire chinois en nette hausse avec 175 milliards d'euros. Comment l'expliquer si on ne prépare pas la guerre ? À quoi servent ces armes ? Elles servent... Alors, vous connaissez le dicton, si tu veux, la paix prépare la guerre. D'un coup en latin ? Oui, bien sûr. Et elles servent ces dépenses, justement, dans le jeu de la compétition internationale, qu'on peut juger vaine, etc. Mais enfin, c'est l'état des relations internationales depuis très longtemps. Et en l'absence, en effet, d'un arbitre ou d'une ONU efficace, les pays craignant la montée en puissance des autres cherchent à renforcer leurs propres capacités militaires.